12,5 km de long, une ceinture périphérique du nord au sud de la rive droite et de la rive gauche de Bordeaux, les boulevard sont au cœur d'une grande concertation dans laquelle les citoyens sont invités à se prononcer sur l'avenir de cet axe afin qu'il se réinvente dans la ville de demain. Rendez-vous a été donné lors d'une réunion grand public. Ici, le citoyen est invité à donner son avis. Le post-it, le papier, le stylo pour marquer les problèmes. Je note le problème et je pointe le post-it juste à côté de l'endroit où se trouve le problème. Première réunion qui inaugure une série de plusieurs réunions sur globalement une année, qui sera la première année de la concertation, dans laquelle on va demander finalement aux Bordelais que ressentez-vous, que vivez-vous, comment vivez-vous finalement les boulevards. Il faut une concertation à grande échelle qui concerne tous les habitants de la métropole et également une échelle de proximité. C'est les deux qu'il faut faire dans cette concertation. Le boulevard est quand même une certaine coupure finalement d'espace. Quand on y va, on a du mal à circuler, etc. Comment on va faire cohabiter la circulation et puis la vie des Bordelais. L'objectif, c'est de changer finalement l'image qu'on a des boulevards. Essayer de travailler peut-être sur une transformation de ces boulevards, les considérer plus comme des futurs éléments d'un ensemble beaucoup plus urbain plutôt qu'un ensemble routier. C'est-à-dire que la voiture aura évidemment encore tout à fait sa place, mais quid des autres modes de transport sur lesquels il faut réfléchir également. Le bilan de cette concertation sera connu à l'automne 2020. Des réunions publiques, des balades, des ateliers de proximité. Toutes les infos pour devenir un citoyen engagé sur le site internet de Bordeaux Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada